Bonjour à tous, ils sont fous ces flamands est aujourd'hui à la Croix du Bac. La Croix du Bac c'est un hameau, un lieu dit tout près de Saint-Verc en Flandre pour une manifestation qui allie à la fois le fun, la fête, la tradition gastronomique flamande. C'est une manifestation qui s'appelle le Carboflip. Alors le Carboflip c'est quoi ? C'est une sorte de concours un peu dingue qui mêle un concours de carbonate flamande et de flippers comme ceux que vous voyez les derniers mois. On va essayer d'en savoir un petit peu plus pour savoir qui a eu cette idée un petit peu folle. Venez avec moi. Alors on a rejoint Charlize qui fait partie de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est une partie de l'association Carpodium, c'est bien ça ? Absolument, le Carpodium. Carpodium qui co-organise avec la médiathèque de la Croix du Bac cette Carboflip. Qui a eu l'idée un peu dingue d'organiser cette manifestation ? Il y a un an, pratiquement jour pour jour, entre copains, on s'est fait une petite battle de carbonate. Et au fur et à mesure, en discutant avec les bénévoles de la Croix du Bac, on s'est dit on va se lancer dans une grosse compétition. Et la Carboflip est née de cette passion pour la carbonate et pour le flipper. Donc c'est née d'une soirée un petit peu folle qui a mal tourné ? Une soirée entre copains qui a mal tourné, qui se concrétise. Alors quel est le principe exact qu'il faut réaliser, confectionner une carbonate et jouer au flipper ? C'est ça en gros ? En gros c'est ça, c'est une carbonate pour 5 personnes. Et à côté de ça, il faut pouvoir faire une belle bite flipper pour marquer du point. Alors c'est l'idée folle, mais c'est sérieux, parce qu'il y a un jury, il y a des points qui sont comptés, tout ça ? Voilà, il y a un jury de 10 personnes, 10 présidents d'associations, qui sont là aussi pour se rencontrer et pour faire des projets après, par la suite, avec la médiathèque, et de pouvoir développer tout un réseau associatif sur la Croix du Bac. Alors on n'est encore qu'au début, mais il y a le monde qui commence à arriver, ça doit vous faire plaisir de voir que ça commence à mordre ? Carrément, carrément, victime de son succès. On était parti maximum sur 100 personnes, on est 180 repas. Donc c'est pas mal, plus de 18 carbonates en compétition. Je pense que c'est une belle édition, la première, il y en aura d'autres. Bon allez, on va entrer dans la salle et on va essayer de voir à quoi ça ressemble. Merci Charlize. Merci. 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 Quand on vous disait que c'était sérieux, on est au cœur du jury ici qui est en train de goûter les différentes carbonades. Bonjour, votre prénom c'est quoi ? Charlotte. Charlotte. Alors vous en êtes à votre combien de carbonades d'où ? À ma troisième. Et alors ça donne quoi ? Eh bien c'est des carbonades qui vendent du rêve, c'est très 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 bon. Parce qu'une carbonade c'est une carbonade quoi, il y a des différences vraiment entre les carbonades ? Oui, là entre trois carbonades je viens sentir des goûts très différents. Il y en a une qui avait un petit goût de lard, il y en avait une qui avait un bon goût de bière, d'autres qui ont un goût sucré, plein de pain d'épices. Du coup c'est vraiment différent. Après c'est selon ce que nous on préfère. Donc chacun dans le jury a des goûts différents, c'est ce qui va permettre de devenir la meilleure carbonade. On est maintenant du côté de la table des différents concurrents, avec la concurrente, la candidate numéro un, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Caroline ? Exactement, oui. On m'a dit que vous venez de loin. Oui, de Toulouse. Non. Si. Vous venez de Toulouse exprès pour la Carbo Flip aujourd'hui ? Eh oui, parce que c'est un concours que je ne pouvais pas rater. Alors vous êtes meilleure en carbonade ou en flipper ? Euh... je ne sais pas. Vous êtes aussi bonne dans l'un que dans l'autre ? Exactement. Donc vous allez gagner, c'est sûr ? Euh... non, je ne pense pas, parce qu'il y a des concurrents sérieux quand même. Alors il y a quoi dans une carbonade toulousaine ? Des haricots, de la saucisse ? Évidemment, oui. Des haricots, de la saucisse de Toulouse, bien évidemment. Avec l'accent d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle a votre carbonade à vous ? Euh... Qui vous a appris à la faire déjà ? Euh... moi-même. Ah bon ? Oui, moi-même et aussi tous mes amis du Nord, bien évidemment, qui m'ont expliqué ce qu'on mettait dans une carbonade. Voilà. Et donc vous vous êtes dit, je vais m'y mettre. Et voilà. Mais vous avez des racines en Flandre, dans le Nord ou pas ? Euh... non, j'ai des racines du cœur en Flandre, parce que j'ai habité un peu... Voilà, ce merveilleux endroit qu'est les Flandres. Alors voilà, on adore vraiment ça à Flandre Télévisions. Un dimanche midi, dans un village de Flandre, les gens, les familles qui se réunissent pour partager un repas, ici de la carbonade, pour jouer aux flippers, pourquoi pas, c'est la carbo-flip, mais surtout pour partager, pour échanger de la bonne humeur et de la joie. On était très contents de vous faire partager ce moment de carbo-flip aujourd'hui à la Croix-du-Bac. C'est Maxime Rocton qui était derrière la caméra. Et avec lui, je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt sur Flandre Télévisions. Ils s'en foutent de Clamard ! Sous-titrage Société Radio-Canada